L'hépatite. L'hépatite, c'est l'inflammation du foie. L'origine, elle est surtout virale, mais il existe d'autres éthiologies. C'est l'inflammation donc du foie. L'origine virale, donc le virus va infecter les cellules hépatiques, les hépatocytes. Les cellules infectées, les hépatocytes, vont présenter par les molécules CMH1 des protéines anormales. Puis ensuite, il y aura l'infiltration des cellules éminutaires à ce niveau-là. Les lymphocytes TCD8+, vont reconnaître les protéines anormales. Il y aura l'activation de ces lymphocytes CD8 responsable d'une activité cytotoxique. Parce que la lymphocytes TCD8, c'est une activité cytotoxique responsable de l'apoptose, apoptose de la cellule hépatique. La lymphocytes TCD8, c'est elle responsable de l'apoptose, la mort de la cellule hépatique. La cellule va être endommagée, c'est la liste de la cellule hépatique. Cette liste de la cellule hépatique entraîne précocement une libération dans le sang des substances normalement stockées dans le cytoplasm. Nous avons la cellule hépatique, le foie. Cette cellule hépatique stocke les enzymes transaminées, les azades ou l'alat. Elle stocke le fer ou la vitamine B12. Et suite qu'on a une hépatite, infection par un virus, la cellule hépatique va être lisée. Les substances vont être libérées de la circulation sanguine. Libération de la circulation sanguine, enzymes transaminases, le fer et la vitamine B12. Les transaminases sont les azades ou l'alat. Donc, c'est la libération de la circulation sanguine. C'est le syndrome de cytolyse hépatique, par endommagement des cellules hépatiques. Maintenant, on passe pour le deuxième syndrome, le syndrome de cholestase. Avant de commencer, on va voir un petit rappel sur la dégradation des vieux globules rouges et la formation de la bilirubine conjuguée. Au niveau de la rate, on a une dégradation de l'hémoglobine, dégradation des vieux globules rouges. Cette dégradation, elle aboutit à la formation de l'hémoglobine, donc une globule rouge dégradée, t'a tenu à l'hémoglobine. L'hémoglobine subit une oxydation par l'oxydase. Pour nous donner la biliverdine, monoxyde de carbone, le fer et la globule va être dégradée en acide aminé. Sous l'action de la natte pH réductase, la biliverdine va être transformée en bilirubine non conjuguée. Ça, c'est au niveau de la rate, d'une globule rouge dégradée, on aboutit à la formation de la bilirubine non conjuguée. Au niveau de la rate, on a une bilirubine non conjuguée. C'est la bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée va être transportée vers le foie. La bilirubine non conjuguée va être transportée vers le foie. Le transport se fait par le sérum albumi. Le sérum albumi, c'est lui qui transporte la bilirubine non conjuguée vers le foie. Le foie, au niveau du foie. La bilirubine non conjuguée, elle va subir une conjugaison. Cette bilirubine non conjuguée, sous l'action de l'enzyme glycoronine transferase, elle se transforme en bilirubine conjuguée soluble. Cette bilirubine conjuguée est excrétée par la bile. La bilirubine non conjuguée est excrétée par la bilirubine. La bilirubine conjuguée, le cholestérol et les sérubilières. Normalement, c'est un sujet normal. Après un repas gras, après un repas, il y a une sécrétion de la bile. Après un repas gras. Lors de l'hépatite, c'est un patient qui souffre, les cellules hépatiques souffrent. Il y a une souffrance cellulaire. Donc, il y a un obstacle. L'obstacle à la sécrétion de la bile. La bile sera la sécrétion de l'intestin normalement. Mais nous avons un obstacle. Les constitutions de la bile vont passer dans la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, les phosphates alcalines, le bilirubine conjuguée, le cholestérol, les cellules biliaires et les gamagétés. La bilirubine conjuguée, c'est elle responsable de l'apparition de l'ictère, la jaunisse. C'est le syndrome de cholestase. C'est l'obstacle à la sécrétion de la bile. Les constitutions de la bile vont faire la circulation sanguine. La bilirubine conjuguée, le cholestérol, c'est une fausse route. Normalement, on va faire la circulation sanguine. Cette bilirubine conjuguée avec la circulation sanguine, elle s'accumule dans la circulation sanguine. Puis, elle élimine les urines. C'est pour ça qu'on a les urines françaises. La bilirubine conjuguée ne s'élimine pas la bile. Donc, on va faire la circulation de l'intestin et on va faire la cellule. Donc, la cellule est claire. C'est pour la bilirubine conjuguée. Pour la cellule biliaire, la cellule biliaire, c'est aussi la circulation sanguine. Elle s'élimine avec les urines. C'est pour ça qu'on a les urines mousseuses. La cellule biliaire, il y a un obstacle à la sécrétion. Donc, on va faire la circulation de l'intestin. C'est une maladie gestion. Parce que l'humain donne un rôle de l'absorption des graisses. Puis, les graisses, il y a une maladie gestion de l'absorption. Pas d'absorption des graisses. Donc, les graisses vont être éliminées de la cellule. Ou la cellule devient graisseuse. Aussi, les vitamines liposolubles. Les vitamines liposolubles vont être non absorbées parce qu'il n'y a pas de cellule biliaire. Donc, il y a une carence en vitamines liposolubles. Et le cholestérol, le sang n'est pas cholestérol émis. C'est le syndrome de cholestase. C'est l'obstacle à la sécrétion de la bile. La bile rubine conduque et les cellules vont être éliminées de les yeux, mais on a des yeux infoncés mousseuses. Des selles ou des colorées. Pour nous laisser clair. Ça, c'est les deux syndromes. Le syndrome de cholestase, le syndrome de lisse, le syndrome de cytolyse. Donc, pour la biologie, on a un syndrome de cytolyse, élevation des azates ou l'alates. L'alates est un peu supérieure sur l'alate. L'élevation est supérieure des fois à la normale. Pour le cholestase, syndrome de cholestase, on a un bilirubin conjugué avec l'élevation des gamma-g parce qu'il y a un obstacle qu'à la sécrétion de la bile. Augmentation de phosphate alcaline. Plus qu'on a atteint une insuffisance et partant cellulaire parce que les cellules souffrent, donc, le rôle de l'homme, le rôle de l'homme, c'est de produire les facteurs TP, protrombines, facteurs 5, facteurs 2. Donc, lors d'une insuffisance hypercellulaire, l'action, le rôle va être enfandré. Ça, diminuissons, t'as le TP, facteur 5, facteur 2. Plus, l'anaphèse, l'hémogramme, on a fini notre biologie et les mécanismes. Maintenant, on passe pour la clinique. Lors de la clinique, il existe des formes inapparentes et des formes graves et des formes typiques. la forme typique, c'est la forme exérygène. C'est la forme exérygène. Cette forme, elle est rare. La forme typique, elle est rare, ce qui est moins de 10% des cas. Il existe des formes inapparentes, c'est la plus fréquente. la plupart des cas, il y a des formes inapparentes. Plus de 90% des cas. Une forme inapparente, il y a des formes graves. Les formes graves sont très, très, très rares. Il existe même des formes prolongées, c'est le passage vers la chronicité. Elles peuvent passer vers la chronicité. L'hépatite aiguë peuvent passer vers la chronicité. On va regarder en détail la forme typique. Je vous vois la forme typique, la forme exérygène, c'est la rare. Cette forme rare, exérygène, lors de l'incubation, il existe même 15 à 100 jours. Elle est variable selon le virus responsable de l'hépatite. Selon le virus, selon la cause, l'incubation est variable de 15 à 100 jours. Pour la phase pré-hépatite, elle dure 7 jours. Elle dure une semaine quand on a un syndrome pseudo-grippal, une asthémie ou des troubles digestifs. C'est une patient qui a un syndrome pseudo-grippal, une asthémie, fatiguée, plus des troubles digestifs. Puis, on a la phase hépatite. La phase hépatite, c'est de 2 à 6 semaines. Plus ou moins qu'on a d'un pruré. On est qu'on a les 60 ans de l'hépatite, le jaunier. Puis, après quelques semaines, il y a une régression. Si le l'hépatite disparaît ou qu'on a une asthémie à la phase. Donc, il y a la clinique maintenant. Maintenant, pour l'hépatite aiguë. L'hépatite aiguë, elle dure moins de 6 mois. Généralement, jusqu'à 3 mois, on dit que c'est une hépatite aiguë. 23-6 mois, c'est une hépatite prolongée. Si elle dépasse les 6 mois, donc, elle est chronique. La chronicité c'est l'hépatite lorsqu'elle dépasse les 6 mois. Ça, c'est pour l'hépatite aiguë. Maintenant, pour les éthiologies. Les éthiologies, il existe des éthiologies virales, mais il existe d'autres éthiologies. On commence par les éthiologies virales. Il existe des virus alphabétiques et ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est les virus alphabétiques où il existe des virus non-alphabétiques. Pour les virus non-alphabétiques, il existe le HSV, le CMV, c'est l'omégalovirus, le BV, l'Epstein-Barr virus, l'Adenovirus ou le Coxavirus. Ces virus non-alphabétiques ne deviennent pathogènes que, vous dire, on a une hépatite que si on atteint une imminente dépression. Sauf lors d'une imminente dépression, ces virus non-alphabétiques, on a une hépatite. Sauf lors d'une transplantation hépatique, chimiothérapie, imminence épresseuse. Ce qui nous intéresse, c'est les virus alphabétiques, l'A, B, C, D, E. Il existe d'autres éthiologies comme l'ischémie, le médicament, la toxication, l'alcool, la consommation d'alcool et la maladie de l'hyssen. Il y a aussi la surcharge en graisse. Les autres éthiologies, il y a une hépatite. Donc, on passe vers l'évolution de l'hépatite après l'infection ou après la destruction et la souffrance et la souffrance et la souffrance. Il y a une évolution de l'hépatite qui peut soit guérir après trois mois qu'elle guérit le patient devient normal soit un passage vers la chronicité qui passe vers la chronicité. Il y a une cirrhose où la cirrhose peut évoluer vers un carcinome hépatocellulaire. Donc, elle est le passage vers la chronicité. Et même cette hépatite aiguë peut atteindre des complications sur le risque d'hépatite grave fulminante. Cette hépatite grave fulminante est mortelle. C'est-à-dire grave fulminante. Cette hépatite fulminante grave est-à-dire les facteurs 5 ou TP inférieurs à 50% des cas ou plus qu'on atteint des signes d'encéphalopathie hépatique. C'est pour ça lors des hépatites il faut faire la surveillance. Il faut surveiller par des dosages de TP ou facteur 5 parce qu'on ravit d'une une hépatite fulminante. C'est une forme grave ou elle est mortelle parce qu'elle nécessite une hospitalisation et la transplantation hépatique. ça c'est pour l'évolution de l'hépatite aiguë. Pour les virus alphabétiques il existe des virus qui passent vers la chronicité et qui passent vers les complications cette hépatite fulminante. Maintenant on verra pour la chronicité le virus en a le A. Le virus A ne passe jamais vers la chronicité. Jamais, jamais. C'est le virus A. Le reste virus B, C, E peuvent passer vers la chronicité. C'est maintenant le virus A qui ne passe jamais vers la chronicité. Maintenant pour l'hépatite fulminante la forme grave. La forme grave est-ce que nous avons appelé la forme grave hépatite fulminante. Cette hépatite fulminante nous avons appelé le facteur 5 ou TP inférieur à 50% des cas. Nous avons appelé des signes d'encéphalo-hépatiques qui apparaissent deux semaines moins de deux semaines après l'hypter. Après l'hypter et qu'on a après la phase éctérique, même pas de semaine nous avons appelé l'hépatite fulminante c'est-à-dire une complication. La complication grave nécessite une hospitalisation ou la transplantation hépatique. Donc, quelqu'un me dit que la transplantation c'est bon, il va mourir. Il faut faire la transplantation sinon le patient va mourir. 80% des cas sont mortels cette hépatite fulminante. L'hépatite fulminante nous avons appelé le A. Pour le virus A, il peut passer vers une hépatite fulminante chez l'adulte. Chez l'adulte, chez l'enfant, non. Chez l'adulte, il peut passer vers la complication. Pour le B, il peut passer vers l'hépatite fulminante. C'est rare. Pour le C, jamais. Le C, jamais passe vers l'hépatite fulminante. Il ne sait jamais une complication pour le virus A. Il passe vers l'hépatite fulminante. Mais il y a une complication chez la femme lors du troisième semestre de grossesse. Chez la femme enceinte. Donc, un petit régime. Maintenant, pour les anticorps. Les anticorps sont nécessaires pour le diagnostic. Ça a un âme. Je dis le dépistez. Les anticorps IGM. On a les anticorps IGG. Pour les anticorps IGM, il apparaît précocement. Il signe une infection récente. Il se passe dans la phase aiguë. Les IGM apparaît premièrement. Il se passe lors d'une infection. Il se passe au niveau de l'hépatite. Les IGG. Puis après, il se passe à l'hépatite. Il se passe à l'hépatite. Il se passe il se passe à l'hépatite. Les IGM signent une infection récente dans la phase aiguë. Les IGG. Il signent que le patient est bon et qu'il guérit soit une infection chronique. C'est pour les IGG. Les IGM sont pour faire le diagnostic pour une infection aiguë. Maintenant, pour les IGM je voudrais le mode de transmission de chaque virus. Il se passe à des virus à transmission orophécale par l'eau et les aliments souillés. L'ingestion d'eau et l'aliments souillés sont les hépatites orophécales. Il se passe à des virus à transmission parentérale par voie sanguine. Les virus à transmission orophécale sont par ingestion d'eau et d'aliments souillés. à des virus épatites par transmission par manque d'hygiène et tout et d'une transmission de l'infection c'est la transmission en haut donc on a le A ou le E. Le A ne passe jamais vers la chronicité. Le E il y a une hépatite fulminante sur la femme troisième semestre de grossesse. Ils peuvent passer vers la chronicité si une immunodépression maintenant on dit sur les virus à transmission parentérale les virus à transmission parentérale ont le B C D et le G pour le B pour le B c'est le seul virus à ADN les autres virus G ce sont des virus à ARN pour le C pour le virus B ou C ou D tous les virus sont transmis soit par voie parentérale sanguine sanguine lors des transfusions et tout soit par voie sexuelle soit transmission verticale de la mère vers l'enfant donc je fais les deux modes de transmission à ADN fécale par l'ingestion d'aliments et d'eau souillée l'euro fécale pour le A ou le E par voie sanguine pour le B C G D c'est pour le PSGD c'est le PSGD donc PSGD c'est le 3 c'est notre virus maintenant on va déchouvoir chaque virus ou la famille qui appartient à l'Ira le virus A appartient à la famille des pécornares pécornaverides pour le virus E appartient à la famille des casseux antivirus le virus B appartient à la famille des pécornaverides le virus C phalvavirus ou le virus G aussi appartient à la famille des phalvavirus tous les virus tous les virus sont des virus à ARN sauf le B le B c'est le seul virus à ADN B virus à ADN maintenant pour le diagnostic pour le virus A on recherche les anticorps IGM anti-VH A qu'on appelle l'IGM c'est qu'il signe une infection récente pour le E on recherche les anticorps IGM anti-Virus E pour le C on recherche les anticorps anti-Virus H C c'est les anticorps donc pour le A ou le E ou le C on recherche les anticorps contrairement le B parce que le virus B c'est le seul virus à ADN c'est un virus enveloppé le diagnostic c'est un virus enveloppé les anticorps IGM antivirus soit A soit E soit C les anticorps IGM pour le diagnostic maintenant le virus D pour le virus D c'est un virus défectif c'est quoi un virus défectif il existe que s'il y a le B le virus D existe que s'il y a le B il emprunte l'enveloppe du virus B c'est le virus B le diagnostic le virus D c'est le même diagnostic le virus C'est le seul virus enveloppé il contient plusieurs antigènes donc le diagnostic c'est les antigènes aussi les anticorps anti les antigènes le virus B c'est les antigènes HPS antigènes HBC antigènes HPE lors du diagnostic on va rechercher les antigènes on recherche aussi les anticorps anti les antigènes c'est-à-dire pour le virus B l'antigène HPS il signe l'infection donc on a l'infection l'anticorps anti HPS mais l'anticorps anti l'HPS il signe une guérison c'est bon malade patient guéri immunisé pour l'antigène HBC il signe la multiplication c'est-à-dire la multiplication qu'on a donné une charge virale on a le risque d'hépatite fulminante élevé l'anticorps anti HPS ça signe soit une infection ancienne soit elle est récente ça dépend l'EGG ou l'EGM ça dépend des anticorps pour l'antigène HPE il signe une réplication l'antigène HPE ou HPS c'est le même il signe une multiplication réplication c'est un rapport avec l'ADN l'anticorps anti-HPE non réplication le plus important c'est l'antigène HPS qui signe l'infection l'anticorps anti-HPS qui signe une guérison c'est pour l'hépatite B le virus D il s'est repris de l'enveloppe donc le dépistage est un hérope par les mêmes beaux âges pour l'hépatite B et la grossesse il faut dépister il faut dépister la femme enceinte il y a des dosages où on recherche une hépatite B parce qu'il y a un risque de contamination du nouveau-né quand la femme a une hépatite il y a un traitement au troisième semestre il y a un vaccin le vaccin va diminuer le risque de passage vertical donc éliminer le passage des virus de l'hépatite B vers le fœtus mais le risque il est diminué mais il y a une hépatite chronique le risque de persistance il y a un risque de persistance malgré un traitement malgré un traitement mais le risque de passage vers l'enfant il y a un traitement donc le nouveau-né nécessite une immunoprophylaxie quand la femme a une hépatite chronique le nouveau-né a une immunoprophylaxie dans les premières 24 heures de la naissance anti-corps anti-virus anti-HBV c'est l'éminoprophylaxie donc il y a un risque d'hépatite d'hépatite nulle le nouveau-né en l'absence de traitement et en l'absence de l'éminoprophylaxie le nouveau-né a 20 ans donc il fait 20 ans et devient sérotique donc il faut faire cette immunoprophylaxie pour éviter la complication ça c'est pour l'hépatite B et grand-c donc on a vu un petit résumé sur les hépatites de l'éminoprophylaxie